Toujours l'odeur des vacances pour ces deux belligérants, mais à Clermont qui a perdu son invincibilité en barrage ou à Grenoble qui n'a plus gagné depuis février, les vacances ont été studieuses. Nouveaux discours, nouveaux visages, les premiers à s'adapter, ce sont les Clermontois. A peine 5 minutes, Clermont donne le ton avec cet essai en force signé Clément Ric. Une mécanique bien huilée, avec une deuxième vague 5 minutes plus tard, une succession de coups de butoir, même sens d'une machine clermontoise très tranchante, renversement annoncé et réalisé, diagonale au pied parfaite de Brock James, essai de Damien Chouly, nouveau capitaine et déjà dans la lumière, un essai prémédité. Le placement était travaillé, après le 10 avait l'option soit de revenir jouer à la main au milieu ou alors si j'étais démarqué, je pouvais l'appeler pour essayer de marcher, donc tant mieux. La SM tout de suite nous a mis le couteau sous la gorge, un jeu très direct avec des avancées très nettes, nous une circulation derrière les rucks un petit peu lente et puis après il y a tout le talent de cette équipe, donc on a été pris par une équipe qui joue beaucoup plus vite que nous. Clermont mène 14 à 0 après un petit quart d'heure, ces internationaux, Vahama, Ina, Chouly et Fofana, rapidement rentrés, tournent à plein régime jusqu'au premier couac. On joue alors la 20e minute. La Cléode, il sonne, Wisniewski qui est passé, qui allonge sa passe, Arnaud Egui pour Henri Van Derglas, qui peut donner à Ratigny qui va filer à l'essai. Oui, la réplique de Grenoble et quelle réplique, quel bel essai Grenoble. Ratou Ratigny signe l'essai du réveil de Grenoble, lui qui fut le fossoyeur des Toulonnais en janvier à Mayol. Le FCG qui revient à 10 à 13 et c'est maintenant Clermont qui doute. La réponse du champion intervient sur une action de près d'une dizaine de temps de jeu. Clermont installé dans les 22 mètres de Grenoble, Clermont qui accélère et en bout de ligne, il y a la conclusion entre Rougerie et Bardi. 24 à 13, mais à nouveau Grenoble se rebiffe et enflamme le Michelin. C'est toi ! Avec Arnaud Egui, c'est bien joué. Oui, pour Nigel Hunt, il est passé, va trouver l'extérieur, Jéjen Bachère, c'est bien joué. En cet essai, la réponse grenobloise, signée Fabien Jéjen Bachère. L'explosivité de Nigel Hunt qui transperce la défense de Clermont sur plus de 30 mètres et qui offre cet essai à son capitaine. Ce qui est bien, c'est qu'on a montré du caractère, on a réussi à revenir au score et à même les faire douter, je pense. Donc ça, c'est plutôt bien. 24 à 20 à la pause avec 5 essais. Une première période digne du super rugby avec un duel délié. Joe Aplon, le Springboks de Grenoble et Zach Guilford, le All Blacks de Clermont qui a fait quelques étincelles. La deuxième période sera elle plus fermée, si ce n'est cette occasion clermontoise. 49e minute, Aurélien Rougerie décale Fritzli qui déborde jusqu'aux 22 mètres de Grenoble. Julien Malzieux arrive à point nommé dans le bon timing pour inscrire le quatrième essai de Clermont. Oui mais voilà, Monsieur Laffont a un doute. Y a-t-il une obstruction d'Aurélien Rougerie ? Ralenti du vidéo arbitrage à l'appui, la réponse ? Et oui, l'ex-capitaine de l'ASM plaide quant à lui la bonne foi. Franchement, je ne fais pas exprès mais je peux comprendre que c'est toujours l'interprétation de l'arbitre. On a vu hier une même situation avec Mathieu Bastaro. Bon voilà, c'est comme ça, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Et bon, l'erreur est humain, c'est pas grave. Et voilà une fin de match très crispante. Du côté des bancs, la consignée claire, il faut faire feu de tout bois. Wisniewski ramène alors Grenoble à 24 à 23, puis 27 à 26, quand Clermont manque des occasions. Ici, Brock James, juste à côté. Et là, Zach Guilford. C'est finalement Clermont et Brock James qui passent la pénalité de la gagne. Un succès 30 à 26. Grenoble arrache quant à lui un point de bonus défensif. C'était un décide, c'était un premier rendez-vous. Donc on n'a pas gagné le championnat mais c'est la première victoire. C'est important de démarrer à domicile comme ça. On a su ne pas sombrer comme on aurait pu le faire par le passé. Donc on va dire qu'on s'en sort pas mal.